Bonjour tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon verre d'eau. De ce verre-là. Pourquoi vous parler de mon verre d'eau? Bien, parce que dans le monde du travail, j'entends souvent les gens dire « Ah, lui, il voit le verre à moitié vide » ou « Lui, il voit le verre à moitié plein » pour définir quelqu'un comme étant un optimiste ou un pessimiste. Par contre, j'entends jamais personne parler du poids du verre. Selon vous, combien pèse mon verre d'eau? C'est un verre d'eau normal. Je l'inviterais à l'inscrire dans les commentaires. Combien vous croyez que ça pèse, ce verre d'eau-là? Combien il pèse mon verre d'eau que je tiens dans ma main actuellement? Une fois que ça c'est fait, j'aurais envie de vous dire que ça dépend. Ça dépend combien de temps vous allez le garder dans vos mains. Si vous le gardez quelques minutes, il n'y a rien là, c'est facile, on en prend une gorgée, on le redépose, c'est fini. Le verre n'est pas si lourd que ça. Par contre, si vous décidez de le garder dans vos mains pendant une heure, ce même verre, il va vous sembler de plus en plus lourd au fil du passage du temps. À la fin de la journée, ça va peut-être être insupportable de garder le verre dans vos mains. Vous allez sentir des engourdissements au niveau de vos doigts, vos bras, vos muscles vont avoir mal de porter ce même verre d'eau. J'aurais envie de vous dire que c'est pareil avec le stress. Plus on le porte longtemps avec nous, plus on le garde longtemps, plus il est vivant longtemps, plus il a des impacts négatifs sur nous, plus il devient lourd à porter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le poids du verre et le poids du stress ne sont pas bien différents. À la différence que notre verre d'eau, lui, on va le déposer beaucoup plus rapidement que le stress qu'on porte. Si le poids de votre stress devient de plus en plus grand, de penser à ce verre d'eau-là, puis peut-être de le déposer sur la table, de le déposer, de prendre un pas de recul, d'observer la situation, puis de réfléchir à quelle action vous pourriez poser pour changer la situation. Parce que le stress, ce qui nous indique, c'est qu'on a besoin de changer quelque chose dans notre vie, parce qu'on n'est plus capable de le supporter, on n'est plus capable de porter ce poids-là avec nous. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec mon verre d'eau, avec son poids, avec sa quantité. Bref, posez une action pour changer le poids du stress que vous portez sur vos épaules. Je m'appelle Francis, si vous étiez nouveau, puis mon objectif avec cette chaîne-là, c'est d'explorer avec vous des stratégies ou des pistes de réflexion qui vont nous permettre de faire de notre 8 à 4 un moment plus agréable et productif. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!